Bonjour à tous, ça fait longtemps, dis donc, plusieurs mois là que je ne me suis pas intervenue. La dernière était l'intervention où j'ai parlé de mon expérience au milieu de la famille Sébire avec Marie-Claude et Frédéric. Bon, écoutez, ça, vu ce que ça voulait, c'est ma vérité, ma vérité, c'est ma vérité. Je ne peux pas me reprocher, vous avez la vôtre, vous avez la vôtre avec vos cadres de référence, moi la mienne. J'ai comblé aujourd'hui, pourquoi ? Parce que dans ma vie, toutes mes grandes épreuves, la séparation, enfin toutes mes grandes épreuves, et Dieu sait si j'en ai eu quelques-unes, même mon enfance, ça a été le travail sur moi, mon enfance. Avant Frédéric, j'ai fait quand même un travail avec une psychanalyste, etc., pour régler, comprendre, prendre du recul sur toute l'histoire. Nilda, le père de David, ma petite enfance, ma relation avec ma mère, où je me suis, j'ai su me préserver, et nous préserver, moi, de ce truc-là. Cette relation-là, parce que je la ressentais toxique pour mes enfants. Après, bien évidemment, j'avais la souffrance du chagrin d'amour de Nilda, qui a duré toute ma vie. Enfin, aujourd'hui, je ne suis plus en chagrin d'amour de Nilda, du tout. Je ne suis plus du tout en chagrin d'amour de personne, je ne suis en chagrin d'amour de rien. C'est ça qui est formidable. Je n'ai plus de chagrin. Je suis en paix, et puis du coup, je suis en paix, parce que j'ai vraiment, avec un immense courage, toutes ces années, d'une violence inouïe, inouïe. Vous n'auriez pas survécu à ce que j'ai vécu. Mais moi, j'ai survécu. Et aujourd'hui, ça se passe super bien dans ma vie. J'ai toutes les récompenses, parce que à chaque fois que je vivais des épreuves, je me souviens d'ailleurs, avec la séparation d'avec Nilda, qui a été le grand, grand chantier de ma vie. C'était vraiment mon grand amour, la séparation d'un immense amour. Avec toi, Frédéric, je ne t'aimais plus. Donc, je n'ai pas eu de chagrin d'amour de me séparer de toi. Tu ne me manques pas depuis 7 ans, du tout. Parce qu'en fait, je me rends compte aujourd'hui qu'il n'y avait pas d'amour. Donc, je n'ai pas de chagrin d'amour avec Nilda. Là, il y a eu vraiment une histoire particulière. Et là, il y a eu un vrai chagrin d'amour. Mais toi, je n'ai pas eu de chagrin d'amour. Vraiment, tu ne me manques pas du tout. Notre relation ne me manque pas du tout. Tu vois, voilà, toi, alors là, vraiment, tu es une personne. Je ne fais pas rien. C'est le néant. Comme tu te l'es prétendu être, le néant, quoi. Donc, je n'ai pas de chagrin. Je m'en fous de toi. Je ne te souhaite rien. C'est-à-dire, tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est que je ne suis pas du tout dans la colère et la guerre et la machin. Je ne suis pas dans la vengeance. La meilleure des vengeances qu'on puisse faire avec quelqu'un comme toi, c'est de réussir sa vie. Malgré le fait que tu m'aies traité comme la pire de toutes. Voilà, c'est de réussir sa vie. De ne pas être morte comme tu le souhaitais. Je ne suis pas morte. Je suis même au contraire en pleine forme. Extrêmement tranquille. Je reconduis même. Là où depuis, j'ai quand même été mise à pied par vous. C'est le cas de le dire de façon radicale. Il y a 7 ans, je me reconduis. J'ai une vie très tranquille. J'ai des relations très sympas. Saines avec les gens. Je suis tout à fait respectée. Voilà, ils m'ont vu certaines personnes criser, craquer. Par moments, mais comme ils voient que je suis guérie, Du coup, ils se disent, on m'a fait elle craquer pour certaines raisons. Donc, c'est super. C'est super ce que je ressens. C'est super ce que je rayonne. C'est vraiment une héroïne que vous retrouverez comme maman. Je suis désolée de cette violence inouïe de vos cœurs. Encore là, avec l'intervention que vous avez proposée. C'est la fête des mères. Je vais faire la semaine de l'exclusion parentale. C'est l'exclusion parentale, ce que je vis, ce que nous vivons, qui est une souffrance inouïe pour les filles. C'est terrible. Terrible, terrible, petit cœur. Mais moi, j'en souffre plus. C'est-à-dire qu'on ne peut plus m'agresser. Il n'y a plus de... Je n'avais pas de crédit. Aucun, c'est impossible. Moi, je n'ai honte de rien. Je n'ai peur de rien. Je n'ai plus peur de vous. Vous ne pouvez plus me troubler. Je sais exactement ce que vous vivez à l'intérieur de vous. J'arrive à me relier à vous. Je m'en débarrasse très vite. Parce que, bon, je préfère être dans mon cœur que le vôtre. C'est dur. Et puis, il y a quelque chose, qu'est-ce qui m'a sauvée ? En fait, c'est ma foi. Moi, j'ai véritablement, il y a sept ans, demandé, avant de me séparer de Frédéric, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Quand je vois ma résurrection réelle, je suis belle, en pleine forme, j'ai grossi. Je suis jolie comme tout. À 61 ans, je vais avoir 61 ans bientôt. Regardez, il y en a beaucoup qui disent, « Ben, dis donc, tu ne les fais pas encore aujourd'hui ? » On me disait ça dans une assaut. J'ai été à 61 ans. Incroyable. T'as eu cinq enfants incroyables. Eh bien, oui, j'ai eu cinq enfants incroyables. Mais voilà, j'ai retrouvé réellement ma racine d'enfant. Je me suis débarrassée de tous ces diotoxéliens toxiques qui sont la famille. C'est très, très toxique, la famille. On le voit avec vous. Vous êtes un cadeau incroyable. Et donc, ben voilà quoi. Elle va bien, Véronique Marie-Gabrielle de Ruineau. Elle a retrouvé, voilà, son naissance d'enfant. C'est-à-dire que je suis redevenue l'enfant que j'étais. Alors, la peine que vous me faites, par exemple, j'aurais bien aimé voir mes enfants pour la fête des mères. C'est la semaine de la fête des mères. C'est la septième fête des mères. Vous étiez censés, dans le jugement, me les faire voir, puis mettre tout en œuvre pour que je voie les enfants depuis sept ans. Toi, Frédéric, officiellement, Marie-Claude, toi, tu m'as remplacée, tu le sais très bien. Tu m'as rayé de la carte, tu le sais très bien parce que tu fais ça à tout le monde. Tu t'appropries comme ça, là, là. Mais vous savez, c'est dans notre conscience que ça se passe. Est-ce que, ben, comment je vais me manifester à vous ? Ça va arriver dans votre rue. Vous allez faire comment ? C'est vous qui vous enfermez. Parce que moi, est-ce qu'on peut me reprocher de venir demander des nouvelles de mes enfants à ceux qui, depuis sept ans, s'en occupent, sont censés s'en occuper, de demander, voilà, naturellement. Voilà, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? Ben, c'est vous qui... Ça se retourne contre vous. Contre vous, ça se retourne contre nous, la haine. Il y a quelqu'un, quand même, qui a écrit un super bouquin, là-dessus, sur le cœur physique. Notre cœur, la physique. C'est-à-dire que... À chaque fois que, depuis l'enfance, on est blessé. Depuis l'enfance... Alors, toi, Marie-Claude, par exemple, t'as été blessé, forcément, parce qu'on ne peut pas devenir autant bourré de haine si on n'a pas eu une blessure intrinsèque de gamine. Toi, t'es vachement mal dans ta peau. Tu pleures l'amour. Tu quémendes l'amour. À ta manière. Et tu me reproches à moi de le quémander à travers Eliodore cette semaine. Moi, je quémande rien du tout. Je ne quémande rien du tout. Je ne suis pas une miséreuse. Dans la misère, tu ne peux emporter personne dans ta tombe. Si tu meurs, tu meurs. T'embarquera personne, ton mari, ton machin. Quand on meurt, on meurt. Plus on est proche de la mort, ce que tu dois ressentir très fort, toi, eh bien, tout remonte. Et puis, on est encore plus bourré de haine, bourré de haine, bourré de haine. Quand on a nourri la haine, on va nourrir la haine. Il faut savoir quelque chose d'intéressant. C'est notre cœur physique. Moi, j'ai vraiment eu le cœur qui a beaucoup, beaucoup lâché toutes ces années. Je me sentais extrêmement fragile. Vraiment, parce que vous m'aviez brisé le cœur, tous. Tous, vous m'avez brisé le cœur. Et que le savent les garçons, la mort urbaine. On a des échanges un petit peu de temps en temps. Notre cœur physique, à chaque fois qu'on est blessé depuis l'enfance, etc., il va vraiment, quand on accumule, eh bien, il va se lacérer vraiment physiquement. Là, c'est un processus complètement physique. Mais à la fois, et du coup, on peut finir par faire un arrêt cardiaque, ce qui m'a été, ce que moi, j'ai vécu plusieurs reprises pendant toutes ces années, par le fait qu'on nous ait fait tellement de peine qu'on en meurt de chagrin et qu'on a notre cœur qui stoppe, s'arrête. Mais il faut savoir que la même chose, le même processus, se vit pour celui qui fait mal aux autres. Et qu'on n'a même pas besoin d'aller dans la vengeance. Il n'y a pas pire comme résultat que quand on a souhaité la haine de quelqu'un qui s'en sorte bien, comme c'est mon cas. Je m'en sors bien. Je vais bien. Je suis heureuse. Là où vous, vous aviez envie de me voir malheureuse. Eh bien, non. Ça ne peut pas marcher. Rien ne peut marcher. Je suis heureuse. J'ai des très belles relations. Je suis vraiment appréciée de mon entourage. Voilà. Mes relations sont saines, artistiques. Voilà. Je m'éclate, quoi, dans plein de choses. Je suis partie de différentes assos sympas. J'ai des relations saines, etc. Je suis reconnue. Reconnue comme quelqu'un qui revient des enfers et qui est mon cœur physique. Moi, actuellement, il va super, 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 super bien. C'est-à-dire que je n'ai plus de... Tout c'est un quicardie, là. Je ne ressens plus du tout en souffrance parce que je ne souffre plus. Je suis en paix. Et donc, quand on a fait la paix avec soi-même, parce que tout ça, c'est la paix avec soi-même. C'est ça, le projet de la vie. Mais à la fois, quand on a fait de la haine, la haine, la haine, qu'est-ce qui nous arrive ? C'est un arrêt cardiaque. Notre cœur, notre moteur cœur, il s'arrête. Et quand je vois les réactions que vous avez de violences à mon encontre, qui sont d'une violence inouïe, que vous avez cherché à utiliser à travers Eliodore, mais ça ne marchera pas. je ne... Voilà, je vais passer certainement au moment de... Je vais passer, je vous ferai la surprise. J'aime bien faire les surprises, moi. Mais, vous n'avez pas à savoir quand je vais passer. Vous n'avez pas à avoir des programmes comme ça. Moi, je suis super, super en paix et vous n'allez pas pouvoir me dire « Oh, elle craque ! » « Oh, elle va pleurer ! » « Oh non, elle ne pleurera pas ! » Au contraire, la meilleure manière de s'en sortir, c'est d'être heureux. Et je suis heureuse. Et du coup, tout me compte. C'est-à-dire que quand on rayonne la bienveillance, quand on rayonne, on ne peut pas tricher éternellement, mais par contre, en effet, quand on a accumulé la haine, quand on a été dans la haine, dans la haine, le rejet des autres, le machin, autant celui qui est rejeté va souffrir, bien sûr, mais bon, s'il a la chance comme moi de s'en sortir, il ne souffre plus, de toutes ces blessures. J'ai guéri toutes les blessures de rejet, d'abandon, de... C'est une blessure. Il y a la trahison, la justice. Et puis, je ne sais plus laquelle. Peu importe. Moi, je n'en ai plus blessure. Je ne me sens plus blessée de rien. Quand on a guéri ces blessures qu'on a tous à guérir, du coup, on est vachement en paix. Vachement en paix. Tranquille et droit dans ses bottes. Et du coup, on ressuscite. Parce que moi, je sens vraiment qu'aujourd'hui, j'aurai un examen du cœur, je n'aurai vraiment aucun problème cardiaque. Après, vous, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez tellement nourri de ne pas avoir la peur de me voir encore moins heureuse parce que vous aviez envie de me voir malheureuse. Mais bien, vous ne pouvez pas me voir malheureuse. Je ne le suis pas. Et bien, du coup, ça se retourne contre vous, tout simplement. Il n'y a même pas besoin de rien faire. La manifestation, on est des manifesteurs tous les deux, Frédéric. On doit occulter ça, mais on est un manifesteur. Moi, je manifeste l'amour. C'est ce qui me motive. La beauté, l'amour, le pardon. Voilà. Je ne suis pas comme vous. C'est fini. Je ne rentrerai pas dans vos... Je n'ai jamais été comme vous, d'ailleurs. Donc, et bien, voilà, du coup, j'ai travaillé là-dessus, cherché à comprendre, regarder toutes mes parts d'ombre. Ça, parce qu'on peut être le pire et le meilleur dans chacun de nous. Mais qu'est-ce qu'on choisit d'être et du coup, le résultat est en fonction. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Rien que le fait que vous sachiez que j'existe en... Vous êtes mal. Vous vous rendez compte ? Merde, ça ne marche pas, notre projet. Vous êtes dans l'acharnement. Comment on va faire pour lui faire du mal ? C'est plus possible. C'est plus possible. Vous ne pouvez plus me faire du mal. Et puis, je vois bien qu'en fait, vous n'avez rien à me reprocher. Les enfants, rien à m'a reprocher, sauf que d'avoir été lumineuse et une petite... Une vraie lumière qui est arrivée dans votre vie. Vous n'avez pas su en profiter, libre à vous. Puis moi, je sais aussi pourquoi aujourd'hui, il a fallu que je me sépare de Frédéric. Parce qu'aujourd'hui, Frédéric, il ne pourrait pas faire partie de mes projets. Il a complètement utilisé tous mes projets, ma créativité, mon essence, pour faire croire qu'il était comme ça jusqu'à l'éducation, tout ça. Mais moi, mon projet final que vous connaissez, tu connais bien Frédéric, il en avait vu de lieu. Il n'a pas sa place dedans. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment, vraiment, vraiment qu'il n'existe pas. Et moi, aujourd'hui, je suis pleinement, en pleine forme pour pouvoir réaliser mon projet de vie. Vous voyez, j'en ai mis 61 ans, mais je suis vraiment en pleine forme, très tranquille, avec tous les atouts et la reconnaissance. On se dit, bon, j'ai des interlocuteurs qui me disent, bon, on a envie de suivre quelqu'un comme ça. mais voilà, il fallait que je fasse mon ménage et mon ménage, c'était toi. C'était toi, mon ménage. Il n'y avait pas de raison que tu en profites. Tu dois profiter de ta propre création. Et c'est ton problème qui a été celui-là de ne jamais te créer, de toujours compter sur les autres pour te créer. Mais ça, moi, je n'ai jamais compté sur les autres pour me créer. Ma création, je l'ai créée, je l'ai inventée, mon histoire de vie, je la maîtrise maintenant sur le bout des ongles depuis ma naissance. J'ai tout regardé et du coup, ça fait la lumière. En finalité, on est la lumière. Et on observe tout du point de vue de l'observateur. Je ne suis plus atteinte par la violence, je ne suis plus du tout. Ce monde est très, très violent et vous n'avez pas fini de le voir. c'est la violence de gens comme vous, la haine, la haine de gens comme vous. Mais qu'est-ce qui gagne, à votre avis, dans tous les films ? La haine ou l'amour ? C'est quoi qui gagne en final ? Posez-vous cette question si vous vous posez des questions. Est-ce que c'est nourrir la rancœur, le manque de respect, le rejet, la haine d'une maman, d'une personne ? Qu'est-ce qui vous dérangeait chez moi ? Parce que j'étais libre. J'ai toujours été libre et que je n'avais même pas peur de perdre mon mariage. Je n'ai jamais, comme vous, on va jusqu'au bout, dans la tombe, on reste ensemble. Non. Moi, dès le début, je t'ai dit, Marie-Claude, je resterai avec Frédéric tant que ce sera bon pour moi et bon pour lui. À un moment donné, pour moi, ce n'était plus bon et pour lui non plus d'ailleurs parce que quand ce n'est pas bon pour moi. Et du coup, aujourd'hui, je suis libre et belle. On se dit, nana, comme ça, on en veut quoi ? Une femme comme ça, une femme. Je suis vraiment sortie de toutes mes souffrances. C'est formidable. Et donc, ben voilà, moi, je ne vais pas arriver avec de la haine parce que je ne suis pas comme vous. J'arrive avec, pour vous, de toute façon, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous la nourrissez tout seul. si je suis dans votre rue, si je suis dans votre rue, c'est vous qui ne sortez pas. On aurait l'air malin. Alors, je me rends compte que c'est vous qui vous enfermez dans votre maison quand je viens, que je stocke. Moi, je n'ai pas envie d'y rentrer dans vos maisons spécialement. mais quand je demande de nouvelles, c'est le Frédéric qui ne sort pas. Ça veut dire que lui, il ne peut pas sortir de chez lui parce que dans la rue, il a la trouille. Moi, je n'ai pas la trouille de me promener dans Châteaubriand. Au contraire, je n'ai pas la trouille. C'est fini. C'est fini, mais quand même, je suis passée par des périodes où je me suis créée autiste tellement l'anxiété généralisée et le psychotraumatisme de votre histoire, de votre violence, m'a fait croire que j'ai... Je me suis dit qu'est-ce que je suis, quel est mon diagnostic, en fait. Et pourtant, j'ai vraiment pendant longtemps eu des... Quand je regardais les autistes, je voyais une fragilité émotionnelle, une hypersensibilité, mais en fait, non, je ne suis qu'une hypersensible. Je suis une hypersensible et une empathe. Je ressentais beaucoup de choses. Maintenant, je ressens toujours. Mais j'ai appris à me protéger. Voilà, c'est-à-dire que je ne peux plus rentrer dans des schémas de merde, de relations. Je n'ai besoin de personne pour me réaliser, pour savoir que je suis jolie, belle. Je suis belle pour moi-même, quoi. Je me regarde dans les yeux, dans la glace. Est-ce que vous pouvez faire cet exercice-là, vous ? Se regarder dans la glace et dire « Waouh ! Chapeau ! Putain ! Tu reviens des enfers. dis-donc, bravo, 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 bravo ! » Tu as réussi à vaincre tous des enfers parce que nos enfers, c'est nous. L'enfer, c'est nous-mêmes. Et du coup, je suis en train d'accéder à mon paradis devant moi parce que j'ai vaincu des enfers. Et du coup, en face, il se passe un processus naturel que j'attracte sans rien chercher. On me pose des questions en disant « Waouh ! » Vous avez une expertise sur le monde, sur la vie incroyable. C'est ce que je me suis entendu dire à mon psychiatre, par exemple, ce jour dernier. « Votre expertise est exceptionnelle, madame. J'ai l'expertise de moi-même d'avoir dépassé qui j'étais. Et chacun doit faire ce travail-là. Tout le monde doit le faire. On ne peut pas le faire à la place de quelqu'un d'autre. On ne peut pas sauver quelqu'un d'autre. Et on ne peut pas être sauvé par qui que ce soit. Il n'y a que nous-mêmes qui devons trouver notre propre... Mais là, ce qui vous manque beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous, c'est la foi. On s'est beaucoup bouqués de moi autour de la foi. Alors, moi, la foi, moi, je marche dans les pas du Christ. Désolé pour vous, c'est le Christ, mon grand frère d'amour. Je l'appelais déjà. Je l'ai imploré de me sauver il y a sept ans avant d'être chassé par Frédéric d'Ariège. Je l'ai imploré. J'ai dit « Prends toute la place. Prends toute la place. Parce que moi, je n'y arrive pas toute seule. » Il a pris toute la place et regardé le résultat. Même s'il m'a fait tout perdre, à la fois, qu'est-ce que c'était le Christ ? Ce n'est pas quelqu'un de religieux. Qu'est-ce que c'était ? C'était un mendiant. C'était quelqu'un qui n'avait rien et qui ne revendiquait de n'avoir rien. C'était un mendiant. Un SDF. Donc, si je voulais marcher dans ses pas, quelque part, en effet, il m'a dit « Voilà, si tu me cherches, tu vas me trouver dans les plus petits et redeviens toi-même la plus petite. » Et je suis redevenue la plus petite. J'ai accepté de me vraiment me consacrer à lui, de laisser faire, de laisser prendre toute la place. Parce que le Christ, il ne voulait pas de religion. On ne le retrouve nulle part, dans rien. On ne le trouve dans rien du tout. C'est une vibration, mais une vibration, si on... Si on... Mais moi, je suis, mais béni, béni, milliardaire. Milliardaire. C'est-à-dire vraiment, en effet, je reçois. On a envie de me cautionner. Vous comprenez ? On a envie d'investir dans moi, dans ce que je suis. Ça a une véritable valeur, mais la valeur de ce que je suis. Donc, je ne sais pas, vous n'êtes pas capables de faire cette réflexion-là, vous. Les garçons, les enfants, c'est autre chose. C'est un moment donné, de toute façon, vous n'êtes pas immortels, parce que vos cœurs sont tellement pleins de haine qu'ils lâcheront bien à un moment donné. Puisque, ben, là, là, parce qu'en fait, certainement, que le processus, plus le mien va bien, plus les vôtres, comme ils sont nourris, nourris de haine, ben, forcément, ils vont lâcher les cœurs. comme celui de Nilda à la Chine. Voilà, il avait plein de projets, hop, d'un coup, le cœur lâche. Parce qu'on veut tuer quelqu'un. Quand on veut tuer quelqu'un, c'est nous qui mourons. Quand on souhaite la mort de quelqu'un, c'est nous qui mourons. Vous comprenez ? Moi, j'ai souhaité la mort de personne dans cette histoire-là. J'ai souhaité la place de tout le monde avec le respect de moi et c'est ce qu'il fait. Et même dans tous les enfers, jamais, 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 je n'ai souhaité votre mort. Jamais. Jamais. Donc, écoutez, on va venir, mais ce n'est pas possible de... Ce n'est pas possible de... d'agir comme vous êtes en train de le faire. Arrêtez d'utiliser Éliodore, Opal. Arrêtez d'utiliser des enfants pour votre haine. Assumez-la. Nous haïssons cette femme. Nous voulons qu'elle soit morte. Nous. Et pas... Mes enfants ne veulent pas ma mort depuis le début. Vous leur avez fait demander ma mort. Voilà. Donc, je t'ai envoyé un petit message. Dernièrement, Marie-Claude, parce que, évidemment, j'ai vu vos téléphones depuis longtemps. Si je n'ai pas appelé... Comment va ta santé psychique ? Quand je te crois, ça n'a pas l'air en forme du tout. Est-ce sérieux que quelqu'un d'aussi troublé soit en lien avec des jeunes filles si magnifiques ? Que vivent les jeunes filles aujourd'hui ? Qu'en avez-vous fait ? Dans quel état sont-elles ? Moi, tu m'avais rendu très, très, très malade. Est-ce que tu te fais soigner ? Je me demande si vous êtes aidés tout bêtement. Ça, c'est de l'amour même de vous. Sergez pas votre haine. Moi, je ne vais pas faire ma place qu'à la vôtre. Je vous ai dit jeudi, là, dernier, c'est fini d'utiliser les filles. C'est à vous que je viens demander des nouvelles d'elles. À vous. C'est vous que je viens voir. Je viendrai non pas qu'émander ton amour, Eliodore, parce qu'Eliodore m'a dit « Je viendrai montrer le mien, te montrer le mien. Je suis l'amour. Je les aime. Je n'attends rien. L'amour, ce n'est pas conditionné. Je n'attends rien. Je vais lui montrer juste que sa maman va super bien. Sa maman est solide. Elle peut, quand elle voudra sortir de son enfer, qu'elle vit, c'est un enfer, petit cœur, je serai toujours là. Et d'autant là que je suis en train de créer des projets qui ne peuvent que les intéresser. Et qui, en tout cas, je ne les abandonnerai pas. Ça, c'est clair. Jamais, jamais. Ce n'est pas 18, 20 ans, 22 ans qui fait l'âge d'un enfant. Je vois bien David à 40, il est un demandeur. Ruben aussi à 32 ans bientôt. La même chose. Voilà, c'est ça, 91. Je souhaite avoir de l'âge. Je souhaite avoir, donc, voilà, j'ai répondu, je te l'ai envoyé par SMS. C'est la septième année. Je viendrai te montrer de mien. C'est la septième année que nous ne nous voyons pas. Je souhaite avoir des nouvelles de vous et surtout, vous montrer ma guérison. Je suis guérie. Je ne viendrai pas en ennemi. Je ne viens pas en ennemi. Parce que quand on vient en ennemi, c'est avec nous-mêmes. Quand on est l'ennemi de quelqu'un, c'est contre nous-mêmes. Je viendrai vous voir. Je souhaite avoir de vos nouvelles. Je t'embrasse. A bientôt. Alors, ma petite Eliodan, qu'est-ce qu'elle me sort en votre nom ? Parce que vous les avez complètement, complètement. Moi, je sais qu'il y a des années, ça n'avait rien à voir à l'éterravée et puis que vraiment, vous avez massacré nos relations. C'est ce qu'est l'exclusion. Parantage, je te donnerai des nouvelles quand je le voudrais, me dit-elle. Si je ne le fais pas actuellement, c'est que je ne souhaite pas t'en donner ni en avoir de ta part. Ça veut dire que ce n'est pas des bonnes nouvelles de Bégoire. C'est qu'elle n'a pas des bonnes nouvelles à me donner. Qu'est-ce que j'ai envie, c'est d'avoir des bonnes nouvelles de mes enfants, si vous en aviez pris soin. Mais elle n'a pas des bonnes nouvelles à me donner. Elle est malheureuse. Sinon, elle serait fière d'elle. Elle serait fière de sa réalisation. Qu'est-ce que vous avez fait d'elle ? C'est bien gentil de venir faire la maman toute gentille maintenant. Si tu n'avais eu vraiment que de l'amour pour nous, tu aurais changé de comportement bien avant. Bonne soirée, hasta la vista, baby. Jamais, Yodore, avec sa grâce, c'est une danseuse, ne parlait comme ça. Ce n'est pas son langage. Qu'avez-vous fait d'elle ? Comment peut-elle se construire et s'émanciper dans de telles tensions ? C'est de la maltraitance. Mais vous le savez, c'est volontaire. J'ai répondu, c'est ton père et tes grands-parents à qui je vais demander des nouvelles de vous. Alors, qu'est-ce qu'elle va me dire ? Ah oui, pardon, on n'est pas assez grand pour que tu nous parles à nous directement. C'est une enfant. Un enfant, le reste, voilà. Donc, non, non, je ne demande pas des nouvelles d'elle parce que vous me l'envoyez comme un petit soldat et non. Non. Ce n'est pas, c'est à vous. Vous m'empêchez de leur parler depuis sept ans. Je viendrai leur demander à eux pourquoi depuis sept ans ils n'ont pas respecté la loi me concernant et d'être face à leurs actes me concernant en tant que femme et belle-fille et mère depuis sept ans. C'était quand même votre belle-fille dix-neuf ans. Si tu veux continuer à croire qu'on n'est pas capable de penser par nous-mêmes, tant pis pour toi. Je ne demande pas et d'autant de penser par elle-même, je demande à vous des nouvelles de mes filles. qu'est-ce que vous avez dit. Quelle honte de votre part. Je vous ai d'avoir des explications de leur part. Je lui dis, c'est tout. Et je les aurai. Oui, enfin, ce que je sache à nous, les enfants, jamais été auditionnés pour savoir notre point de vue malgré le fait que nous sommes majeurs. Vous les avez bien utilisés dans le divorce. C'est honteux ce que vous avez fait. Comment vous avez pu faire ça ? Vous avez vraiment votre conscience. Pour vous, vous avez la justice évide, elle est ça. C'est la conscience. Vous n'avez pas une bonne conscience. C'est ce qu'a tué. Nilda, la mauvaise conscience. Vous êtes vraiment, il n'y a plus de mots là. Tu veux rester une mauvaise mère, pas de soucis. En tout cas, les jours où j'aurai des enfants, ne t'en fais pas. Je ne te laisserai pas la possibilité d'être une mauvaise grand-mère. Comment c'est possible de dire ça ? Je ne suis pas une mauvaise grand-mère d'ailleurs. David ne me reconnaît pas comme une mauvaise grand-mère. J'ai passé des mois avec Isaïa, je n'étais pas une mauvaise grand-mère. J'ai une très, très belle relation avec mon petit-fils. Vous voyez, ça, c'est vous qui en voyez ça. Elle n'a rien à me reprocher sauf que je suis mauvaise. Et ça, c'est le manichéisme. Il y a un parent diabolique. Ça, c'est vraiment votre mère est faune. Et puis voilà. Non, mais là, c'est vraiment celui qui le dit qui, quoi ? Alors là, je te dis, Marie-Claude, c'est de toi dont elle parle. Là, tu es une très, très mauvaise personne. Elle ne peut pas te le dire. Elle ne le voit même pas. Elle te croit une bonne dame. La bonne dame. Non, tu n'es pas du tout une bonne dame. Tu es pleine de haine. Comment on peut, voilà. Et tu le caches sous tes sourires, là, gna gna gna, ma chérie, gna gna. Je vous protège de la mauvaise personne. Il ne va pas qui doit protéger l'un de l'autre. Quoi ? Vous voyez, c'est tout ce processus-là. Et ça, je l'ai vu dès le début avec ma psychiatre. que tout ce qu'elles me reprochaient, mes enfants, tout ce qu'elles me reprochaient, c'est ce qu'elles pensent de vous mais qu'elles ne peuvent pas le dire. C'est ça, l'exclusion parentale. Alors, n'oubliez pas que je suis devenue spécialiste du problème de l'exclusion parentale et là, vous trois, vous êtes des champions olympiques. J'en fais un livre et puis, c'est mon mémoire professionnelle aussi parce que ça fait partie de mes spécialités maintenant. A bientôt et nous allons voir avec ton père et tes grands-parents ce qui motive que tu me traites de mauvaise mère. Il va falloir m'expliquer en quoi je suis mauvaise. Vous me trouvez des clés, des solutions. Qu'est-ce que vous me reprochiez vraiment ? Sauf de n'avoir pas voulu céder à votre violence. Ça s'appelle la transparence, tout ça. Vous avez été confiés par la justice à l'âge de 12, 14 et 16 ans trois jeunes filles. Donc, moi, c'est ça qu'ils ont pu travailler. C'est pas parce qu'ils ont 18 ans, 20 ans, 22 ans où ils se sont plus mes enfants. Qu'un peu tiens, je t'en occupe jusqu'à 54 paris de tout ce qu'on fise ton il y a deux ans d'âge mentale. C'est des dégâts. Moi, je suis désolée, je viens de demander. C'est de l'amour de mes enfants. Je viens de demander des solutions. Donc là, vous avez eu plein de messages. Plein de messages. Donc là, du coup, le Bob l'Éponge, j'ai dû les regarder. Et puis, voilà, moi, c'est la femme de mon histoire. Je suis une héroïne. C'est une héroïne qu'elles ont. Vraiment. Voilà. C'est une héroïne. Et elle ne parlait pas de moi comme ça avant, vous le savez. Et donc, c'est avec tout ce que je vous envoyais. Parce que moi, tout ça, j'utilise pour moi, pour mon témoignage. Je témoigne. En fait, on me demande d'être témoin actuellement. C'est ça qui est intéressant. Tu témoignes. Votre histoire, elle est extraordinaire. D'accord. Donc, on me pose des questions. Je réponds. Parce qu'on me trouve sublime. Et là où je reviens, même en psychiatre, il me posait des questions sur comment on sort de la rue. Je dis, on ne peut pas s'en sortir. On n'est pas plein de lumière. Si on n'a pas la fin, on ne peut pas s'en sortir. Et lui, il est... C'est quelqu'un qui a une grande foi. Je le sens. Donc, voilà. C'est grâce à ma foi que je m'en suis sortie. Vous n'avez pas la foi. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Aujourd'hui, ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui ont la foi. La foi dans l'humain. Moi, je ne vais pas dans les églises. Vous ne me voyez nulle part là-dedans. Justement, au contraire, je... Les grenouilles de bénité, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mais marcher dans les pas de gris, c'est être vraiment la lumière, l'amour. Je porte pas de jugement sur vous. Vous avez... Vous vous suivez suffisamment vous-même, quoi. Donc, voilà. Je fais super bien, mes amours. Et vous vous privez de vraiment avoir quelqu'un de génial. Elle est géniale, votre père. Vous pouvez en être super fière. Vous allez en être hyper fière. De toute façon, maintenant, moi, je suis fière de moi. Ah, vraiment, vraiment. Quel bonheur. Quel bonheur. Plein de sourire. Plein d'amour. Venez la rencontrer. Alors, évidemment, les deux dernières, là, elles sont coincées chez elles. Je ne sais pas ce qu'elles deviennent. J'ai envie de savoir, tout bêtement, de savoir ce qu'elles deviennent, ce qu'elles se sont venues. Elles étaient pleines de talents inouïs, les filles, quand je suis partie. Qu'est-ce que vous avez fait de tous ces talents ? Vous les avez massacrés simultanément. Et vous les avez mis dans l'angoisse, dans tout ce qui était mauvais pour leur âme, à elles. Parce qu'elles en ont une. Donc, on est à l'heure de la récolte. Donc, moi, je récolte pleinement tout ce que j'ai semé. Et vous, vous allez récolter ce que vous avez semé. Par nature. C'est obligatoire. Parce que là, du coup, on était dans un système de relations. Moi, je ne suis plus dans votre histoire. mais je reprends ma place. Ma place dans ma vie. Et je n'ai pas abandonné mes enfants. Je n'ai pas abandonné mes enfants. Je me suis battue. J'ai vraiment abandonné. Frédéric et vous. Vraiment. Mais à la fois, si vous aviez eu une stratégie un peu plus saine, je n'aurais jamais empêché mes enfants d'avoir des relations avec leurs grands-parents, jamais avec leurs pères. Jamais, jamais. J'aurais fait une chose comme ça. Parce que l'amour, c'est malsain. Là, c'est de la haine d'elles. Ce n'est pas de l'amour d'elles. Vous ne les aimez pas. À quel moment, c'est ça que je vais vous demander de me montrer à quel moment vous les aimez. Vous ne les aimez pas du tout, du tout. Vous voulez leur... Comme moi, leur mort. Comme moi, leur mort. Ben, écoutez, la problématique, c'est que la maman, elle est sortie du maillon de chêne. Elle a cassé le maillon de la chêne. Il n'y a plus. Je ne peux plus rien faire sur ma maman. Regardez, 5h, 5h30. Allez, je vous souhaite une belle soirée. À très bientôt. Je vais passer. Et puis, voilà, demander des nouvelles. Demander des nouvelles. De vous. Comment vous allez ? Si vous allez bien, parce que c'est génial, vous n'avez rien à vous reprocher. Si vous avez bien. Si mes filles vont super bien, vous n'avez rien à vous reprocher. Comprenez ? Si vous refusez de me donner des nouvelles, les gens sont scandalisés autour de moi. C'est hallucinant, une famille comme ça. C'est quoi ces gens ? Eh ben, regardez, parce qu'ils me voient, quoi ? Ils me voient. Ils me disent, non, non, mais comment c'est possible ? Ben, écoutez, il y a la fête des mères dimanche. Et moi, fêter ma fête des mères aujourd'hui, c'est montrer ma guérison à mes enfants. C'est l'idée d'or. Elle me disait, maman, guéris, s'il te plaît, soigne-toi. En effet, vous m'avez rendu malade. Donc, le plus beau cadeau que je puisse faire à ma fille de 20 ans qui m'a demandé, et à tous mes enfants, c'est montrer la guérison, c'est que je ne suis plus une prédatrice. Ce n'est plus possible, parce que toute cette part-là de prédateur que vous aviez engendré chez moi, parce que vous m'avez rendu comme vous à un moment donné, c'est un prédateur avec soi-même. Je ne suis plus prédateur avec moi-même ni avec les autres. Du coup, c'est que l'amour, tout ça. De l'amour en part. Je sais s'il y a besoin de cette lumière-là actuellement dans notre monde qui est en train de se... de passer à autre chose. On passe à autre chose. Donc, il y a une sélection naturelle qui se fait l'amour ou la haine, la peur ou l'amour. C'est la peur ou l'amour. Donc, vous êtes dans la peur, et bien, vous ne passerez pas le cap. Naturellement. Mais comme l'amour de moi et de mes enfants, ils passeront le cap dans l'amour. Et vous, vous ne passerez pas le cap parce que vous ne pourrez pas vous... Vous ne voudrez pas vous guérir. Vous n'êtes pas... Vous ne voulez pas vous guérir. Vous êtes trop allé trop loin dans votre haine. Et mes enfants n'ont pas ce problème. Ils ont une âme. Une âme que vous n'avez pas. Frédéric, il me la tient. À un moment donné, je n'ai pas d'âme. Je n'ai pas d'état d'âme. Moi, j'ai des états d'âme. Et mon état d'âme, aujourd'hui, il est en paix et très respecté. Allez, je vous souhaite un bon passage. Parce que là, on passe tous. Moi, j'ai passé de l'autre côté. Après, il paraît que la rédemption arrive à n'importe qui quand on veut se remettre en cause. Moi, je ne me crois pas capable. Moi, ça, c'est bon. Moi, personnellement, je n'ai plus envie de relation spéciale. Je n'ai pas envie de construire de relation avec vous. Par contre, je m'intéresse à mes enfants. Et jusqu'au bout, quoi ? Voilà. Et avec les différents soutiens nécessaires parce que c'est normal. Allez, ben écoutez, je vous salue à très bientôt. Bien sûr, c'est la semaine des mères. Et moi, je me reconnais en tant que mère extraordinaire. Et magnifique. Waouh ! On a plein de souvenirs. Allez, je... Voilà. Je vous souhaite le meilleur pour vous. Parce que moi, je n'ai pas de haine contre vous. Sous-titrage ST' 501 ... マス Val crimes. Sous-titrage ST' 501